Très bien, on a commencé l'enregistrement. Alors, notre premier chapitre, donc, il est intitulé Introduction à la notion d'environnement. Donc, ce module-là, donc, il est programmé en cinq chapitres. Donc, le premier chapitre, c'est les notions de l'environnement. Je vais faire un bref, une brève présentation sur le programme, sur le PowerPoint que j'ai envoyé déjà hier. Et comme vous avez vu, donc, notre programme, il est un peu chargé. Malheureusement. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire tout le programme. Surtout, surtout la dernière partie, qui est le cinquième chapitre, qui est un chapitre qui est purement politique. Donc, on va essayer de faire les principaux chapitres, qui est le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Le chapitre 3 et chapitre 4, on va passer rapidement. Mais le chapitre le plus important dans votre module, c'est le chapitre 2. C'est le chapitre qui récapitule toutes les notions de l'environnement et de développement durable. Donc, on va essayer de se focaliser sur ce chapitre. Et on va faire quelques TD sur ce chapitre-là. Donc, j'ai préparé à peu près 4 séries d'exercices pour ce deuxième chapitre, dans lequel on va faire des exercices, des applications, des calculs. Et on va le faire sur Webex, en ligne, à distance, parce que nous n'avons pas les moyens pour le faire en présentiel. Alors, comme j'ai déjà dit, le premier chapitre, c'est des notions générales sur l'environnement. Le deuxième chapitre, donc, c'est le chapitre sur le développement durable. Le troisième chapitre, donc, ça sera les produits polluants. Le quatrième chapitre, ça sera les matériaux qu'on utilise pour le développement. C'est les produits comme le pétrole, les systèmes, les produits énergétiques, les produits métallurgiques, etc. Donc, ce sont les produits qu'on utilise pour notre développement. Malheureusement, il ne sort pas, il ne s'ouvre pas le programme. Alors, donc, on commence notre cours. Donc, le premier chapitre, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Très bien. Donc, le premier chapitre, donc, c'est l'introduction à la notion de l'environnement. Donc, on commence, bien sûr, par la définition de l'environnement. Cette notion, elle est variable, donc, d'une association à une autre, d'un système à un autre. Mais, il y a une définition qui a été, qui a été, donc, apparue, donc, dans le protocole de Kyoto. Donc, l'environnement, donc, c'est tout ce qui est, donc, c'est tout ce qui est, donc, c'est tout ce qui est, donc, l'environnement naturel. Donc, il y a plusieurs environnements, bien sûr, il y a l'environnement naturel, l'environnement économique, l'environnement politique, l'environnement démographique, etc. Donc, ce qu'on est en train de parler, on est en train de parler sur l'environnement naturel. Donc, la notion de l'environnement naturel est désignée par le seul mot environnement. Donc, si on entend par le mot environnement, c'est tout ce qui est environnement naturel. est beaucoup évalué au cours des derniers siècles, et tout particulièrement dans les dernières décennies. Donc, l'environnement, y compris comme l'ensemble des composantes naturelles de la planète Terre, comme l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux, et l'ensemble des phénomènes et des interactions qui s'y déploient, ça veut dire, donc, tout ce qui entoure l'homme et ses activités, bien que cette position centrale de l'homme soit précisément un objet, donc, controverse dans le champ de l'écologie. Alors, cette définition est une définition générale, donc, on peut le trouver dans n'importe quelle loi, dans n'importe quel, dans n'importe quel pays, mais chaque pays, donc, est, il possède, donc, chaque pays possède sa loi propre pour la définition de son environnement. L'âche, parce que les pays Hadouma, donc, chaque pays, donc, il choisit l'environnement naturel propre à lui. Par exemple, en Algérie, il y a des espaces verts, il y a des... qui sont protégés par force de loi. Cette loi, donc, elle fait appeler, donc, elle intervient, donc, les espaces protégés par l'ONISCO, par exemple, qui a le jardin d'essai, de l'Hama, il y a le parc de Territ, le parc de Kala, le parc... Il y a plusieurs espaces végétales, il y a plus d'espaces verts, qui sont propres au pays, qui vont les protéger avec ces lois-là. Donc, l'Algérie possède une loi pour la protection de son environnement, dans le cadre d'un développement durable, qui est intitulée la loi 0310, de 19 juillet 2003, qui est une loi relative à la protection de l'environnement, dans le cadre de développement durable. Elle est dans le journal officiel de la République algérienne numéro 43, du 20 juillet 2003, donc, où l'environnement... Pardon. Donc, où l'environnement... Donc, les ressources naturelles, donc, l'environnement est défini comme suit. Donc, après la définition générale qu'on a vient de citer, donc, il y a la propre définition de la loi algérienne, donc, qui fait interpeller les espaces rédomains, les espaces verts, les monuments culturels, etc. Donc, l'environnement, dans la loi algérienne, est défini comme étant les ressources naturelles, abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol et le sous-sol, la faune et la flore, y compris le patrimoine génétique, les interactions entre les dites, donc, les dites ressources, ainsi que les sites, les paysages et les monuments naturels. Comme vous voyez, il n'y a qu'un plus. On trouve un plus qui sont, donc, par exemple, le plus... Alors, la faune et la flore, vous la connaissez. La faune, c'est tout ce qui est, donc, les espèces animales. La flore, c'est tout ce qui est espèces végétales. Donc, les sous-sols, donc, la loi algérienne, elle protège aussi les sous-sols, telles que la nappe phréatique, les mines, etc. Ici, la nappe, les ressources, donc, les relations et les interactions entre ces ressources-là, et les paysages et les monuments naturels. Elle y a, donc, c'est un plus, donc, qui est bien protégé par la loi algérienne pour la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, qui est la loi 03-10. Alors, cette notion de l'environnement a passé par plusieurs étapes. On va faire un bref historique sur cette notion de l'environnement. Donc, l'histoire de l'environnement est une sous-division de l'histoire qui est intéressée de plus en plus de chercheurs. Son but est d'attribuer et rétrospectivement l'état de l'environnement à différentes époques et des siècles et ses interactions avec les activités humaines. Alors, on commence la première étape, donc, à partir de, à partir du 19e siècle. Alors, donc, au 19e siècle, donc, la prise en conscience de l'existence d'un environnement s'est développée par bagues et de manière différente selon les époques, les régions et les cultures humaines. Alors, pour vous dire, donc, brèvement, donc, l'environnement, il n'a jamais été les... donc, un souci de n'importe quel chercheur ou n'importe quelle séance, mais l'environnement, il a été le souci des gens religieux, des gens qui respectent la religion. C'est eux qui ont commencé, donc, cette notion de protection de l'environnement et de protection de la nature. Alors, la première, donc, au 19e siècle, au Occident, les romantistes, donc, c'est les romantistes, c'est les gens qui protègent ou qui s'intéressent par la nature, qui ont mis en avant la beauté et les paysages sauvages, parfois, en les opposant aux paysages et à la misère du monde ouvrier et industriel, donc, en votant sur la beauté et la protection de l'environnement, donc, qui doit être préservée. C'est par cet intérêt porté au paysage que les sociétés humaines ont commencé à prendre en compte l'environnement comme un souci, donc, un souci général de l'humanité. Donc, la première, donc, le premier parc qui a été, donc, protégé, c'était aux États-Unis qui ont créé le statut du parc national avec le président Abraham Lincoln le 30 juin 1864. Et la Yosemite Wallaï qui devient le premier site naturel protégé au monde. et le parc national de Yellowstone il deviendra en 1972 le premier parc national protégé. Ensuite, la France en 1906 qui vote sa première loi sur la protection du paysage. Donc, à cette époque, c'est plutôt le paysage et non l'écosystème qui le guide, qui guide les choix des élus pour les sites protégés, comme le montre, par exemple, le classement des boucles de la Sainte-Pinne par les impressionnistes. Donc, après, donc, après cet intérêt des gens qui ont un intérêt purement paysagiste, donc, c'est purement pour le confort visuel, il n'a rien à voir avec la protection de l'écosystème, etc., donc, que les gens commencent à protéger l'environnement. En 1896, Arrhenius développe l'embryon de la première théorie environnementaliste en étudiant l'effet de l'augmentation de la teneur en dioxyde du carbone, le CO2, dans l'atmosphère. Dans son article de l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température de sol, à ce moment-là, donc, c'est à partir de là que les chercheurs ont introduit la notion de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, au XXe siècle, de nombreux outils scientifiques et techniques ont été également contribués et développés pour une meilleure connaissance de l'environnement et donc sa protection. Donc, parmi les principaux citants l'observation, puis l'analyse de la synthèse, après, c'est la photographie aérienne, puis satellitaire, et plus récemment, la modélisation prospective. donc, ce développement technologique a permis aux chercheurs de voir l'état d'avancement et l'état de dégradation de notre environnement à travers le développement d'un... Pardon? Est-ce qu'il y a... vous avez des questions? S'il vous plaît, je vais essayer de couper le sang pour tout le monde. vers la fin du 20e siècle, la prise en conscience de la nécessité de protéger l'environnement y devient mondiale avec la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm. Donc, c'est à partir de cette conférence de Stockholm que la notion de l'environnement a commencé à avoir son aspect mondial. Donc, c'est la conférence de Stockholm en 1972 qui a donc... qui a donné un début à la mondialisation de cet aspect de protection de l'environnement. Après Stockholm, il y a le sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. C'est le deuxième sommet de la Terre donc qui a donné la notion de cette protection de l'environnement et il a donné aussi la notion de développement durable. On reviendra après, dans le deuxième chapitre, à cette notion de développement durable. voilà. Ensuite, donc, le 21e siècle donc qui est la date donc la date butoir donc à partir de laquelle la notion de développement durable a eu naissance et puis donc la notion de la protection de l'environnement est devenu obligatoire sur chaque pays. avant, elle était au choix donc chaque pays il a son opinion pour cette protection de l'environnement mais à partir du 21e siècle il y avait des lois internationales des conférences des contrats des contrats internationaux des donc à partir du 21e siècle donc ils ont par exemple l'Algérie a déjà raté elle a déjà signé donc des 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 contrats parmi les 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 contrats qui ont ratifié donc qui ont été ratifiés par l'Algérie donc c'est le celle de Rio Rio de Janeiro donc après le deuxième la deuxième la deuxième guerre mondiale l'effort de reconstruction de l'Europe a amené les pays à un développement économique et industriel jamais atteint jusque là cette période entre le 45 et 73 aussi appelé les 30 glorieuses est marqué par une augmentation des échanges et du commerce cette augmentation du niveau cette augmentation du niveau de vie dans la majorité des pays occidentaux donc permis un accroissement sans précédent des moyens de transport donc par exemple la démocratisation de l'usage de la voiture le début de l'aviation civile l'accroissement du transport maritime etc donc à ce moment-là donc il y avait une forte demande de carburant et à ce moment-là donc l'environnement a commencé à se dégrader avec une vitesse incroyable et donc d'une demande d'énergie pétrole charbon nucléaire etc toujours plus fort le reverse de ce boom économique et l'apparition d'une dégradation rapide de notre environnement ça veut dire la pollution de l'eau des sols et de l'air ayant notamment pour répercussion des effets sur le climat global de la planète terre la dégradation de la couche d'ozone et la fente donc la fente des glaciers dans les pôles nord et le pôle sud la diminution de la biodiversité donc ça veut dire les espaces verts la faune et la flore et des écosystèmes toutefois différents acteurs gouvernants des gouvernements des sociétés civiles organisations internationales et nationales agissent pour stopper donc ces dégradations en faisant des propositions allant du principe simple pouvant être adopté par chacun à son comportement quotidien donc par exemple le tri des déchets urbains le mode de transport la consommation des énergies d'une façon durable etc. à des conventions internationales négociées par les états donc c'est des solutions qui ont été choisis par les pays développés pour stopper cette dégradation de l'environnement alors dans cette dans cette dans ce cercle là dans cette alors dans ce système là donc l'homme est considéré comme l'élément principal pour agir pour malgré que c'est pas franchement c'est pas l'homme c'est pas l'être humain qui est le responsable à 100% de cette dégradation attention il y a des effets naturels par exemple les volcans il y a l'effet de serre il y a il y a des choses qui qui donc qui ne sont pas des activités de l'être humain qui dégradent l'environnement attention il y a des effets naturels qui dégradent l'environnement et qui participent à la dégradation de l'environnement c'est le c'est de façon naturelle que l'environnement donc que l'environnement donc subit et se dégrade à travers ces effets naturels alors comme il est considéré donc parmi la majorité des systèmes donc l'homme il est considéré comme l'élément principal pour cette protection donc on va faire l'interaction donc l'homme et le déséquilibre d'écosystèmes parmi les effets donc parmi les 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 choses où l'homme est responsable pour la dégradation de l'environnement on trouve les aménagements de territoire donc les aménagements de territoire la construction des villes la construction des zones industrielles la construction et la la création des chemins de fer les routes les autoroutes etc donc représente un effet principal pour la dégradation et le déséquilibre d'écosystèmes donc les constructions des villes ou l'aménagement des territoires donc c'est des endroits aménagés et utilisés pour l'homme avec conséquence sur l'écosystème les villes les terres les terres les terres agricoles les voies de communication les carrières les ports les constructions en l'éthorale etc donc ce qui provoque une déforestation des forêts pour l'agriculture et modifier le milieu et supprime des milieux de vie de nombreux animaux donc c'est parmi les choses qui participent à la dégradation de l'écosystème la deuxième des choses la pollution et leurs conséquences la pollution donc elle est provoquée par les activités les activités de l'être humain et la production de quelques pesticides qui sont des produits chimiques pour 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 tuer des insectes des fourmis etc les engrais pour l'utilisation de l'agriculture et la pollution chimique qui est provoquée par les émissions des gaz des gaz ou des produits chimiques ou des particules qui sont produites qui sont produites à travers des activités industrielles le rejet dans les fleuves ou les rivières des eaux dont la température est supérieure à celle du milieu naturel telle que la pollution thermique des fleuves ou de la nappe phréatique entraîne une modification des conditions de vie et qui influence le peuplement ces pollutions peuvent avoir des impacts planétaires comme par exemple l'effet de serre et les changements et le changement climatique donc c'est qui est un thème qui est assez récent le changement climatique donc le changement climatique c'est le changement des données météorologiques dans les zones climatiques sur terre dans n'importe quelle zone c'est ça et l'effet de serre l'effet de serre donc c'est l'augmentation de la température de la terre température moyenne sous un effet qui est naturel purement naturel l'effet de serre attention sans l'effet de serre d'ailleurs on ne peut pas vivre sur terre l'effet de serre c'est un phénomène naturel qui est nécessaire pour la vie pour la vie sur terre mais malheureusement il a été il a été amplifié ça veut dire il a été changé pourquoi parce que donc la pollution de l'air a participé à l'augmentation de la température moyenne de la terre qui a participé à la dégradation de l'écosystème et de la disparition de certaines espèces végétales et animales donc l'effet de serre qui est un phénomène naturel qui permet le réchauffement de l'atmosphère et qui est nécessaire pour la vie sur terre malheureusement l'amplification de cet effet de serre a participé à la dégradation de cette vie ou la dégradation de de l'écosystème les gaz naturels présents dans l'atmosphère telles que le CO2 et la vapeur d'eau ont la propriété de piéger une partie des rayonnements solaires captés par la terre qui vient du soleil et réémis par la terre vers vers l'espace donc ce sont les gaz à effet de serre tels que la vapeur d'eau le dioxyde de carbone le méthane donc le CH4 etc donc ce sont les gaz qui s'appellent les gaz à effet de serre le rejet en quantité croissante dans l'atmosphère dans l'atmosphère des gaz comme le dioxyde de carbone mais aussi les CFC donc c'est le chlorofluorocarbone ce sont les ce sont les gaz donc ce sont les gaz à effet de serre qui s'appellent les les frayons ce sont les frayons qui sont utilisés pour la réfrigération dans les installations frigorifiques les réfrigérateurs domestiques les installations frigorifiques pour les climatiseurs les les chambres froides etc ce sont les CFC attention c'est les CFC c'est pas les CFC c'est pas les CHC c'est pas les CHFC c'est pas les chlorofluorocarbon c'est les chlorofluorocarbon purement tels que le frayon 12 donc c'est un gaz réfrigérant qui est utilisé anciennement utilisé donc il n'est plus utilisé il est interdit dans les installations frigorifiques et les et les réfrigérateurs le méthane et le dioxyde du carbone alors la surexploitation donc la troisième chose donc qui est qui participe au déséquilibre d'écosystème c'est la surexploitation et l'introduction des espèces donc par la chasse et par la pêche donc non contrôlée non non réglementée qui participe à la disparition d'un maillon dans le réseau trophique ayant pour conséquence un déséquilibre de l'écosystème et l'extinction d'autres espèces donc une introduction de nouvelles espèces fragilisées les écosystèmes donc ça participe à la modification de la relation de compétition entre les espèces du milieu alors maintenant on va voir l'homme comment il doit protéger son environnement alors c'est l'homme donc dans ce système là donc c'est l'homme qui est le responsable le premier responsable à la protection de son environnement donc il doit choisir parmi les donc parmi les les moyens qui sont disponibles il doit choisir parmi les les solutions qui sont efficaces pour la protection de son environnement alors parmi les les solutions qu'il doit choisir donc c'est l'interdiction de la pêche et de la chasse et de la cueillette donc l'aménagement spécialisé pour éviter l'impact des infrastructures sur les espèces et la création des réserves naturelles protégées protégées et des parcs protégés au niveau national et international parmi les donc dans ce deuxième tiré on trouve que par exemple chez nous ici le parc de l'Alqala le parc de le jardin d'essai de l'Hamba le parc de Territ etc donc c'est des parcs protégés au niveau international par le lieu l'Ionisco donc les les Nations Unies donc à protéger ces espaces et donc c'est pas uniquement l'Algérie qui est responsable à cette protection mais c'est le monde entier qui est responsable à la protection de ces espaces verts le rejet des activités humaines sont contrôlées et des actions permettant de diminuer leurs impacts sur l'environnement sont mises en place donc parmi les solutions pour cette solution là donc il y a le traitement de déchets sélectifs donc qui était qui a déjà qui a déjà commencé ici en Algérie et on trouve donc des sociétés de coopération internationale qui s'activent ici en Algérie et parmi ces coopérations donc on trouve la coopération allemande la JIZ donc qui a travaillé depuis le 2010 ici pour le traitement sélectif des déchets urbains donc ils font des ils font des une coopération avec le ministère de l'intérieur le ministère des affaires religieuses etc donc elle fait des relations avec ces avec des associations donc pour le le traitement du déchet sélectif urbain comment l'homme modifie son environnement donc l'homme donc après avoir domestiqué le feu donc l'homme et comment l'être humain a commencé à modifier leur environnement et ce en favorisant la production de certains végétaux utiles en exterminant les animaux vignes vignes venimeux donc dangereuses et et en allumant des incendies pour défraîchir et ouvrir des espaces donc l'être humain le nouveau donc la race humaine nouvelle qui est appelé homo sapiens a été aussi accusé de l'extinction de la de la de la mégaphone nord tempéré tel que le mammouth le rhinocéros les nœuds et les autres grands animaux d'autres facteurs climatiques et catastrophes naturelles ont contribué à la raréfaction de ces espèces comme la période de glaciation successive donc c'est des effets naturels qui ont participé à la disparition de certaines espèces végétales et animales la transaction agricole donc la transaction agricole donc a participé à la dégradation de notre environnement tel que l'agriculture l'élevage sont apparus indépendamment au Moyen-Orient en Chine en Amérique centrale donc il y a de cela environ 10 000 années une apparition progressive et simultanée à l'évolution de la chasse l'activité de la chasse à cause de la disparition de plusieurs autres espèces animales comme le dodo de Madagascar qui est un grand oiseau qui possède beaucoup de viande etc la roche de Varsovie donc c'est un autre animal qui possède de la viande l'agriculture a connu une grande expansion alimentée par de nouvelles découvertes alimentaires qui ont aidé à améliorer les conditions de vie et donc à prolonger la durée de vie des êtres vivants et favorise une croissance démographique démesurée alors cette croissance démographique a provoqué une demande en énergie parce qu'il y avait une forte demande en transport il y a une forte demande en nourriture donc une forte demande en énergie pour l'agriculture une déforestation de plusieurs espaces forestiers donc la disparition de certaines espèces végétales et animales à travers la déforestation etc donc cette croissance démographique a participé à la dégradation à la dégradation à une dégradation forte de notre environnement la transition industrielle la transition industrielle est une cause parmi les causes pardon donc la transition industrielle donc autre que les effets de l'agriculture sur la faune et la flore l'apparition de forges de verriers de constructions navales et de tanneriers a contribué à défraîchir des forêts et polluer les rivières et les nappes phréatiques ceci a concerné une partie limitée de l'Europe puis ça s'est généralisé sur une grande partie du monde donc la progression effective la la progression des effectifs de l'humanité s'est accompagnée de synchronismes quasi parfait de notre entrée dans une société dont l'activité industrielle est basée sur l'exploitation des énergies fossiles telles que le pétrole le charbon le gaz naturel etc dites ressources non renouvelables donc cette appellation franchement je ne suis pas d'accord parce que le pétrole est une énergie renouvelable c'est pas non renouvelable mais malheureusement elle n'est pas renouvelable dans une génération on peut la renouveler donc elle est renouvelable dans dans des millions d'années c'est pour ça elle est appelée non renouvelable ça veut dire elle n'est pas renouvelable pour une génération ou là pour pour quelques générations proches donc c'est des énergies fossiles donc qui vont qui vont être qui vont disparaître qui vont disparaître un donc d'ici quelques années ces derniers sont le charbon le pétrole le gaz naturel ont favorisé l'expansion du progrès technologique ces phénomènes technologiques ont amélioré la productivité agricole par la mécanisation des activités agricoles ancestrales donc ainsi l'impact d'un tel phénomène peuvent être résumés sur l'organigramme c'est après donc vous voyez cet organigramme qui pour qui peut nous résumer donc cette expansion industrielle donc cette expansion industrielle a donc nécessite une mécanisation des des systèmes ça veut dire la production des machines des des tracteurs des outils mécaniques pour l'agriculture donc cette mécanisation de l'activité agricole nécessite donc elle provoque nécessite une nouvelle demande en carburant donc cette mécanisation de l'activité agricole provoque une forte production agriculture donc de la nourriture pour l'être humain donc cette forte productivité de la nourriture provoque un accroissement de la population cet accroissement de la population nécessite une forte augmentation de la consommation de produits de produits agricoles ainsi la mécanisation de l'activité agricole nécessite une nouvelle demande de carburant donc la consommation des énergies fossiles cette demande en énergie donc elle provoque une surexploitation des ressources énergétiques fossiles et la pollution de l'air par la combustion de ces carburants et l'accroissement de la population qui provoque l'augmentation de la consommation provoque une augmentation de la pollution à travers les rejets urbains les déchets etc l'augmentation démographique donc elle provoque une demande en transport une demande de l'emploi une demande de 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 zones industrielles des routes etc donc c'est une augmentation de la pollution en quelque sorte donc cet organigramme donc récapitule tout ce qu'on a dit sur l'expansion industrielle alors l'augmentation ou l'accroissement démographique donc qui est le qui est le l'aspect qui participe à à la à la dégradation de notre environnement alors vu donc après une longue période de faible croissance démographique qui est entre moins dix mille ans avant donc avant la naissance de jésus cru donc il donc la date butoir donc il y avait donc une faible une faible croissance démographique cette croissance démographique a commencé à partir des années après la deuxième guerre mondiale donc quand vous voyez dans le diagramme de qui devant vous donc la croissance démographique a connu une expansion donc une croissance exponentielle à partir des années 1900 1945 au delà de la deuxième guerre mondiale donc donc la croissance donc au vingtième siècle on estime qu'elle devrait plafonnier à la fin du 21e siècle en alentour des 10 milliards individus donc qui est donc une augmentation une croissance démographique très rapide donc et avant il y avait une croissance très 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 faible à cause des à cause des guerres etc le manque de la nourriture etc donc il y avait plusieurs facteurs pour cette croissance démographique très faible donc vous avez ici ce diagramme cette courbe qui montre l'augmentation démographique pendant donc pendant une donc pendant plusieurs siècles donc la croissance démographique comme vous voyez dans cette courbe elle est non homogène en effet ces pays totalisent actuellement la moitié de la croissance annuelle il s'agit de l'Inde de la Chine et du Pakistan le Nigeria et le Bangladesh et l'Indonésie donc ils sont un peu plus donc la croissance démographique elle est un peu plus faible les nations développées donc les nations développées totalisent une population stable de 1,2 milliards d'individus ça veut dire ce sont les pays développés qui totalisent cette quantité donc de 1 milliard de 1,2 milliard d'individus donc dans certains pays développés le Japon l'Allemagne l'Italie etc la population a même baissé donc comme vous voyez les pays développés donc ils ont une croissance stable donc c'est déjà c'est des populations stables qui n'ont pas de croissance qui n'ont pas de croissance démographique flagrant donc la problématique démographique est traitée par les politiciens avec beaucoup de réserve en effet donc en effet réduire la naissance concerne en premier lieu les pays en développement elle constitue néanmoins une force de travail une assurance sur l'avenir si les pays du nord ça veut dire si les pays sous-développés accusent l'explosion démographique des pays du sud donc des pays du sud d'être l'une des causes majeures de la dégradation de l'environnement ça veut dire que les pays développés accusent les pays sous-développés à travers leur croissance démographique qui sont donc qui représentent donc une 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 accusation majeure pour la dégradation de l'environnement donc ces dernières affirment en retour que les problèmes écologiques proviennent essentiellement du monde du développement adopté par les pays industrialisés alors ici c'est une guerre culturelle donc entre les pays développés et les pays sous-développés qui disent que les pays développés ce sont la cause pour la dégradation de l'environnement et les pays développés disent que les pays sous-développés c'est la cause de dégradation de l'environnement alors pour les pays développés ils disent que les pays sous-développés c'est la cause de dégradation de l'environnement à cause de de la demande en nourriture de la demande en transport, de la demande en énergie. Donc, ils accusent les pays sous-développés qu'à travers leur augmentation, la croissance démographique et les besoins en activité, qu'ils dégradent l'environnement. Par contre, les pays sous-développés, ils disent que les pays développés industrialisés qui participent à travers le rejet des gaz à effet de serre, le gaz carbonique, etc., à travers les activités industrielles et de transport qui dégradent l'environnement. Donc, c'est une guerre politique entre les deux parties. Par convention, on dira que tout dépend du projet social adopté. Les choix prioritaires en matière de développement économique et social, c'est ainsi que notre démographie conditionnera l'ampleur de l'impact de nos activités sur la biosphère et l'atmosphère. D'après, donc, le chercheur qui s'appelle l'évêque et le deuxième chercheur, Sosima, qui ont évoqué cette conclusion dans une conférence d'État de 2005, donc, lors d'une conférence des États pour la protection de l'environnement. Alors, comme vous voyez, ce cours-là, donc, il est élaboré à travers une référence bibliographique, qui est un document, un cours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la technologie tunisienne, donc, qui est un cours sur l'environnement et le développement durable. Donc, il a été élaboré également à travers la loi algérienne numéro 0310 du 19 juillet Jumadeloula, 1484 Hidri, correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement, dans le cadre de développement durable, qui est dans le journal officiel de la République algérienne numéro 43 du 20 juillet 2003. Alors, si vous voulez voir plus de détails sur ce cours-là, qui est purement de la littérature, c'est des définitions, c'est des généralités sur l'environnement, vous pouvez avoir ces deux références bibliographiques pour élargir votre connaissance et pour élargir votre bagage scientifique, mais, donc, c'est juste une introduction sur l'environnement. et n'essayez pas de trop charger votre cerveau sur ce chapitre-là. Donc, essayez de se focaliser sur le deuxième chapitre. Pardon? Je n'ai pas au collège, monsieur. Pardon? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas bien entendu. On écrit tout, monsieur. Non, il ne faut pas écrire. Vous avez déjà la version électronique, vous avez déjà le cours. Il ne faut pas... Sauf si vous voulez prendre des notes. C'est pour bien expliquer, c'est pour bien... J'ai déjà écrit deux fois, je n'en ai pas. Allahi barak. Mais attention, il ne faut pas écrire haka, juste écrire pour écrire. Il faut prendre des notes haka, des choses que vous ne comprenez pas. Par exemple, des questions, si vous voulez poser des questions à l'enseignant. OK. Oui, monsieur. Il ne faut pas trop écrire, juste pour écrire. Oui, il ne faut pas concentrer. Je ne sais pas si on fait un chapitre pour le deuxième. Oui, exactement. Donc, le deuxième chapitre, c'est le chapitre principal pour votre cours. C'est ma haka, je vais vous donner sur le même point d'information. Le premier chapitre, le troisième, le quatrième, c'est juste des définitions, c'est de la littérature, c'est des généralités. Par contre, le deuxième chapitre, le deuxième chapitre, faire des définitions, faire des... Non, mais franchement, ce n'est pas votre spécialité. Ce n'est pas de la géologie que vous allez faire en troisième année universitaire. Ce n'est pas de la géologie, mais c'est des notions générales que vous devez avoir. Est-ce que vous comprenez? Ça va affecter l'environnement. Exactement. C'est juste pour comprendre l'aspect environnemental et faire le lien entre la spécialité thermo-énergétique avec l'environnement pour... Exactement. Pas uniquement les lois mondiauses, même les lois nationales, la loi nationale. Par exemple, la loi nationale pour la protection de l'environnement, Hadiya, dans le cadre du développement durable. Hadiya, elle parle sur votre domaine. Par exemple, demain, vous êtes les ingénieurs de demain. que vous allez participer dans des domaines, que ce soit le... Oui, je pense que c'est ça. On vise les lois internationales. On vise les lois internationales. Attention, il n'y a pas uniquement les lois internationales. Il y a les lois nationales. La khattarhadouma, les lois nationales qui font... Attention, des fois, c'est la loi internationale qui fait référence à la loi nationale. Parce que le pays, le pays concerné, par exemple, l'Algérie, qui a déjà signé des protocoles. Il a signé le protocole de Kyoto. Il a signé le protocole des Nations Unies pour la protection de l'environnement. Il est obligé de respecter l'environnement dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine industriel, que ce soit dans le domaine de transport, que ce soit dans le domaine du bâtiment, que ce soit dans le domaine d'énergie, etc. Donc, elle doit élaborer, chaque pays doit élaborer des lois pour la protection de l'environnement. En Algérie, il y a des lois nationales, par exemple, la loi que je viens de citer, la loi 0310. Il y a la loi de la maîtrise de l'énergie, qui fait référence à d'autres documents. Les lois Hadouma, la réglementation, qui s'appelle la réglementation, elle est divisée en quatre niveaux. le premier niveau qui est réservé aux lois et décrets qui sont obligatoires, on doit les obéir, on doit obéir à ces lois et décrets. Le deuxième niveau, elle est très large, très large. On reste dans notre domaine, c'est le domaine où on doit intervenir, on doit travailler dans l'aviation, dans le transport, dans le bâtiment. Est-ce qu'on aéronautique ? Bien sûr, même en aéronautique, par exemple, un avion qui dégage un seuil, plus que le seuil permis par la loi internationale ou la nationale qui est le pays là où l'avion circule, donc ils vont l'interdire à circuler. Attention, la protection de l'environnement date d'un sens rigoureux. Donc, ils sont firmes de l'application de ces lois-là. Surtout, certains pays qui sont vraiment très avancés dans la protection de l'environnement, qui m'a la France, qui m'a les pays. Et si tu n'as pas de la loi, tu n'as pas de la loi. Exactement. C'est des infractions à la loi. Ça veut dire que tu as dit le canon. Exactement. En tant que thermiciens, on va savoir la relation de notre spécialité, de notre domaine. Tout le monde qui va faire plus tard, que ce soit le génie climatique qui va intervenir dans les bâtiments. Tout le monde qui va faire énergétique, soit il va faire le lien entre sa spécialité et le domaine et la protection de l'environnement. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, je viens de terminer le cours et il a bien passé. Il n'y avait pas de coupure. il y avait combien de participants? Il y avait 20. Il y avait 27. Il y avait 26. C'est très bien. J'arrête j'arrête le cours ici pour que je commence avec la section B. Ok. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, si vous avez des questions, il faut les rédiger. Donc, écrivez-les pour ne pas oublier les questions. T'as comme? Ok. Et la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire une heure et demie, pas une heure. Donc, je passe à une heure et demie. Aka Bache, pour qu'on puisse bien avancer le cours et surtout les TD. Ok. M. Fada, là, là, c'est Hamar. Hamar. Non, non, c'est sur ces techniques, c'est des lois, vous devez comprendre pour les exécuter. Ok. Alors, donc, vous êtes libres. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. et à la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très bien. Est-ce que vous avez l'affichage de mon écran devant vous? Oui. Très bien. S'il vous plaît, vous, vous coupez le, vous coupez le, 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 le microphone, parce que, il y a des fois, des bruits, menant comme ou là, je préfère que vous coupez, les microphones, sauf si quelqu'un a une question, il l'active directement, il me pose la question. OK? Alors, aujourd'hui, on va faire notre premier chapitre. Donc, le premier chapitre, notre premier chapitre, donc, c'est, il est intitulé, donc, des notions générales sur l'environnement. C'est une introduction à la notion d'environnement. Donc, cette année-là, donc, quand vous voyez, donc, on va faire notre programme en ligne, malheureusement. C'est un module d'enseignement transversal dans lequel on va faire quatre chapitres et pas cinq chapitres comme les années passées. Donc, on va faire le premier chapitre, donc, qui est une introduction à la notion de l'environnement. Oui. Un indif, l'enregistrement, oui. Je suis en train de faire l'enregistrement.